Le département de Lod doit son nom au fleuve Lod qui le traverse. Du massif pyrénéen à Carcassonne, son cours est orienté du sud au nord. Le département se situe entre deux massifs montagneux, les Pyrénées au sud et la Montagne Noire au nord. Notre balade en Pays de Lod débute par le petit village de Malras. Situé au cœur de la vallée du Blo, le village se trouve tout proche de Limoux, petite ville bien connue pour sa célèbre Blanquette. Perché sur son époreur rocheux, Malras abrite une petite église. A l'intérieur de celle-ci, des pièces d'exception datant du XVIIe et XVIIIe siècles, telles que le rétable, la chair et le bénitier ornent fièrement l'église. Sous-titrage Société Radio-Canada Les Pays de Lod de la Valle Les Pays de Lod de la Valle Le village bénéficie d'un climat tempéré, la végétation qui est abondante et variée. La campagne malrassienne est aussi réputée pour ses parterres d'orchidées qui poussent en abondance. Le village bénéficie d'un climat tempéré, la végétation qui est un climat tempéré, la végétation qui est un climat tempéré. Elle témoigne de mille ans d'architecture militaire et de 2500 ans d'histoire. L'histoire de la ville de Carcassonne est directement liée à celle de la cité. C'est en 1247 que la ville s'éteint réellement hors de celle-ci. Il s'agit de la ville basse au Bastille-Saint-Louis. Le village bénéficie d'un climat tempéré, la végétation qui est un climat tempéré, la végétation qui est un climat tempéré, la végétation qui est un climat tempéré. C'est un climat tempéré, la végétation qui est un climat tempéré. Le village bénéficie d'un climat tempéré, la végétation qui est un climat tempéré. Situé à mi-distance entre Limoux et Carcassonne, le petit village de Saint-Hilaire abrite une ancienne abbaye bénédictine. La première mention textuelle sur l'abbaye remonte à l'an 825, date à laquelle elle détient d'après la tradition la dépouille de Saint-Hilaire. C'est ici, à Saint-Hilaire et en l'an 1531, que l'on situe l'élaboration de la première blanquette par les moines de l'abbaye. Ce bas-relief à marbre le blanc des Pyrénées ne serait pas un véritable sarcophage, mais un devant d'hôtel. Le répertoire iconographique qu'il illustre représente la vie de Saint-Hilaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Né de la rencontre de plusieurs sources, Le site d'Alète était déjà connu à l'époque romaine, avant d'accueillir en l'an 813 une abbaye sous l'ordre de Saint-Benoît. Les vestiges de l'ancienne cathédrale constituent l'élément patrimonial le plus remarquable de la commune. Les portales Les portales Vous êtes un espéricatan PSG Les portales Les portales ... Le village bâti autour de l'abbaye Jouit d'un climat tempéré Des rues avec maisons à colombages Convergent vers la place médiévale Michel de Notre-Dame, dit Nostradamus A vécu quelques années à Alette Au XVIe siècle De nos jours, l'on peut encore y voir sa demeure Le village de Saint-Salvaire Domine du haut de ses 750 mètres La station thermale d'Alette-les-Bais Lié à l'histoire monastique de ce village Sa chapelle recèle en ses murs Un singulier sanctuaire médiéval Selon la tradition Cette église aurait été construite Avec des pierres provenant De l'église abbatiale d'Alette Sur l'emprise territoriale du hameau Trois mégalithes Dont l'un situé à côté de l'église Se dressent en bordure du plateau Étranges pierres prismatiques Quadrangulaires Légèrement penchées vers le nord-est Et dont on ignore la signification réelle C'est par le lac de Montbelle Que nous terminerons notre balade haudoise Légèrement penchées vers le nord-est – Sous-titrage FR 2021